Lolo beauté, tu vis dans un immeuble à engrais, carrefour, bluetooth, tu vis dans un immeuble, tu loues, tu n'as jamais payé maison, ni pour toi, ni pour ta maman, donc on peut même pas dire que tu dors chez ta maman, tu dors chez les gens, moi au moins là, je dors chez ma maman, c'est mon argent, tu sais j'ai pris et puis j'ai construit une maison pour ma maman, donc je dors chez ma maman. Mon village s'appelle Logobia, Gagnoua, mon très nouveau village en voie, vous n'avez pas de village, comment quelqu'un te dit que tu es de Oumé, moi mon village c'est aussi la route de Oumé, et puis on va pas voir dans ton village, parce que vous n'êtes pas Ivoirien, vous n'avez pas de village. Ton frère, ton frère Makosora, il a tellement peur de moi, qu'il a tout fait pour que je t'ose, mais tu veux réveiller le lion ma petite, tu sais pas qui tu as fait, hein. Quand tu veux un tièco, ok, faut te renseigner qui est Tiesco, faut te renseigner, si c'est moi Tiesco tu fais buzz, moi je suis pas un blogueur, je suis un artiste. D'après toi, un artiste en air, j'ai chanté, il y a Dieu dedans, tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. 2023 là c'est la chanson qui a traversé les frontières que ça soit au cameroun que ça soit au bénin togo burkina faso gabon centrafrique tout le monde connaît cette chanson mais vous voulez me coller une étiquette de quelqu'un qui mousse pas mais je mousse pas passer super le diable moyenne mou pas mes soeurs je couche pas c'est dit que j'ai pas rentré dans beaucoup de choses nous les enfants de dieu là nos choses là ça va un peu un peu un peu vous savez on a les preuves qui sont là quoi que ça place à maman pas que ça soit toi le poté on a nos conversations que ça soit toi bilan on a nos conversations que ça soit toi congélateur on a nos conversations ça va sortir un peu un peu peut-être que c'est peut-être que c'est à la police la voix à jézel lui parle pas de lui paie lui viennent plein de cas d'épouser paie il peut pas faire concurrence est un blogueur ça et puis ça dépend même des blogueurs ça c'est les petits blogueurs de bas quartier je trouve ça très dommage en tout cas sur les réseaux sociaux tous les relations ça finissent toujours comme ça par des injures et ça fait même mélanger ça rentre les parents des dons les parents qui n'ont rien à voir sur les réseaux sociaux viennent dans ces gens ont des insultes des injures des tout je trouve ça très dommage il ya plus des limites en fait il ya plus des limites il ya plus de respect il ya plus de considération en fait il ya tellement il faut les guênes les guênes et il faut l'argent il faut l'argent donc il n'y a plus il ya aucun considération sur les réseaux sociaux voir le logo comment ils disent aux parents des tiscos je vais prendre soin de lui ses mêmes parents qu'elle avait promis qu'elle les prendre soin de tiscos et c'est même parent laquelle aujourd'hui le logo tient les dénigres sur les réseaux sociaux voilà entre tiscos et respectez vous vous êtes obligés d'étaler tout ça le mot est un moment dans ta vie pour savoir c'était le saisir il ya un mois tu avais fait une vidéo tu commences à pleurer à présenter des esquisses à dire des choses bien ou comme ça mais il ya tout le coup tu es partie dans ce même délire c'est que c'est un parfum quand vous venez comme de sur les réseaux sociaux présenter des esquisses dire que vous avez changé vous n'avez pas les crédibilités parce qu'ils vont recommencer toujours mais toi c'est ma tiscos parce que c'est tiscos qui a fait le buzz avec toi pas les parents des tiscos et c'est en dehors de ça ces gens ne sont même pas sur le méta ils ne connaissent pas mais vous êtes là à chaque fois quand tu t'es discuté avec quelqu'un il faut mettre ses parents dedans il faut mettre ses enfants dedans il faut mettre sa famille dedans je ne sais pas c'est quoi c'est délire c'est quoi c'est délire surtout nous africains on est vraiment dans cette bêtise pas possible peut-être n'est plus un enfant tu es une femme tu as deux enfants tes enfants un jour vont grandir voir souvent c'est genre de délire sur les réseaux sociaux parfois ça décourage ce n'est pas bon ils voudront créer leurs relations et parmi les relations qu'ils vont créer peut-être tu avais ingéré tel tu avais insulté tel quand ils vont regarder là c'est votre maman elle avait fait ça votre maman elle a insulté tel votre maman tu vas gâcher la relation de tes enfants puis t'as c'est quoi les karmas là ça existe c'est que tu es en train de faire tu es en train de s'aimer voilà et tu es en train de s'aimer ça pour tes enfants et toi tu vas pas les récolter les personnes qui vont récolter là ce sont tes enfants et ils n'ont pas demandé ça mais ils n'auront pas pas le choix il y a un moment dans la vie il faut savoir s'est récidire il faut savoir 12 ans puis les délires les insultes les injures pour savoir d'où si tant qu'elles grandes sont un peu et on peut l'idée de maturité tu dis que tu es une femme d'affaires et tout comme ça il y a beaucoup de jeunes qui prend l'exemple sur toi par rapport à ce qui est ton empire que tu as créé apparemment mais de te voir des comportements aussi ça savait sûrement ça ça moussit ton image de votre côté récidit toi les besoins vous allez faire ça jusqu'à quand vous allez gâcher votre image jusqu'à quand même si regardez paris s'étonne aussi mais quand tous ses parents étaient riches elle a fait des buzz et tout il y a un moment là maintenant c'est fini elle s'est ressaisie kim kardashia c'est pareil elle s'est saisie parce que pourquoi ils savent que pita c'est l'air d'enfant qu'ils ont payé l'época c'est l'air d'enfant qu'ils ont payé l'época c'est donc il ya moins un dossier un peu quoi donc dites moi qu'est ce que vous en pensez par rapport à la beauté tisco et leurs histoires prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager bisous bisous bas